Fabrice Ledichemin, vous êtes adjoint au maire de Saint-Priest, on est ici dans le studio de Radio Pluriel, radio que vous aidez, la municipalité. Qu'est-ce qui conduit une municipalité comme celle de Saint-Priest à soutenir une radio locale comme Radio Pluriel ? La volonté de travailler ensemble, le relais, j'ai envie de dire une radio pluriel c'est une radio locale. On est hyper content d'avoir une radio sur notre territoire. Ce qui n'est pas courant pour toutes les communes du département. Ce qui est loin d'être courant, c'est vrai. En plus c'est un terrain d'échange, c'est un terrain où on peut faire de la communication sur des actions en faveur des citoyens. Donc on peut informer, on peut donner sur des actions particulières, venir faire un peu de présence, discuter. Et je pense que c'est bien, ça fait partie des facts citoyens. Pour vous qui avez le commerce dans vos attributions d'adjoint, ça vous aide aussi dans les actions que vous menez ? Parce que quand on est à la radio, on sait animer, on sait parler. Et ça aussi, ça peut aider. Oui, tout à fait. À 16 ans, c'est formateur. La première discussion avec un micro et un casque, on se sent un petit peu gauche. Et puis petit à petit, on se sent à l'aise. Et puis quand on aime ce qu'on fait, on y va. Voilà. Et puis vous, vous les invitez à animer des actions commerciales locales ? Je crois qu'ils seront au marché de Noël bientôt ? Oui, tout à fait. Nous, Radio Pluriel, classiquement, ils sont sur d'autres points d'économie. Puisqu'on a commencé début novembre, un mois qui dure avec différentes actions. Et Radio Pluriel a été présent et est présent sur plusieurs ateliers, ce qu'on appelle. Ils seront au marché de Noël, bien entendu. Sur d'autres foires, traditionnellement, une fois par an, ils viennent animer. Mais non, c'est un vrai partenariat. C'est intéressant pour nous aussi. Vous souhaitez un bel avenir à Radio Pluriel ? Le meilleur possible.